Qu'en pensez quand les gens disent que nous avons été créés par Dieu ? Voyez de toute évidence, vous ne vous êtes pas créés vous-même, ça c'est sûr. Nos idées de Dieu peuvent varier d'une culture à l'autre. Différentes personnes à travers le monde ont différentes idées à ce sujet, différentes croyances à ce sujet. Mais la raison pour laquelle on en est arrivés à cette idée est la suivante. On a tous trempé hors du ventre de notre mère et vous voyez un nouveau-né comme il regarde. Il demande qui, quoi, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Tant de créations. Vous voyez les points d'interrogation dans ses yeux ? Quoi, 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 quoi ? Tellement ! Qui a fait tout ça ? Évidemment en premier il regarde sa mère. Eh bien, la mère vous a enfanté, mais elle ne peut pas enfanter la planète. Ensuite vous regardez votre père, eh bien de toute évidence il ne peut pas faire tout ça. Ensuite vous avez regardé tous les autres adultes autour de vous, personne ne semble capable de faire tout ça. Alors étant des êtres humains, on dit, il y a un grand être humain assis là-haut. C'est lui qui fait tout ça. Je suis désolé mesdames, c'est un homme. Comme on est humain, on pense qu'un grand humain est là-haut. Mais c'est un fait que nous n'avons pas créé ceci, n'est-ce pas ? Ni cela, ni cela. Nous n'avons pas créé cela, on l'a manipulé. On l'a manipulé, on l'a brouillé, mais on ne l'a pas créé, ça c'est sûr. Donc on a besoin d'une explication. C'est un choix que vous avez. Avez-vous besoin d'une explication ou êtes-vous prêt à explorer ? Si vous explorez, vous allez en arriver à un certain type de situation en vous-même. Si vous tombez d'accord avec une certaine explication que quelqu'un vous fournit, le seul choix est soit de la croire, soit de ne pas la croire. Si vous la croyez, vous allez devenir confiant. Ça ne vous apportera aucune clarté, ça va vous donner de la confiance. Si vous ne la croyez pas, vous allez être confus. Si vous êtes joyeusement confus, c'est absolument merveilleux. Mais la plupart des gens ne savent pas comment gérer leur confusion joyeusement. Quand ils deviennent confus, ils se rendent malheureux. Mais la chose la plus merveilleuse de l'intelligence humaine, c'est de voir que ce que vous ne savez pas, vous ne le savez pas. Tout ce que vous ne savez pas, vous le croyez. C'est un gros problème. Nous nous sommes faits des choses terribles les uns aux autres, simplement parce que je crois ceci, tu crois cela. On continue à le faire encore maintenant, n'est-ce pas ? Dans le monde entier. Parce que je crois quelque chose et tu crois autre chose. Maintenant, si je te laisse vivre, ma croyance va souffrir. Le mieux, c'est que tu sois mort. Oui. Parce que tu crois que quelque chose est la vérité, et moi je crois qu'autre chose est la vérité. Maintenant, on ne peut plus vivre tous les deux au même endroit, on peut faire semblant un certain temps. Quand les vrais enjeux arrivent, on ne peut pas être au même endroit. pourquoi donc est-ce si difficile ? Si vous avez vraiment une intelligence qui fonctionne, vous devez être capable de voir que ce que je ne sais pas, je ne le sais pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas très humain et très merveilleux de voir que ce que je ne sais pas, je ne le sais pas ? En quoi est-ce un gros problème ? Si vous voyez je ne sais pas, je ne sais pas est une immense possibilité. Ce n'est que quand vous voyez que je ne sais pas, que la possibilité de savoir devient une réalité. Si vous voyez je ne sais pas, le désir de savoir, la recherche de savoir et la possibilité de savoir deviennent une réalité vivante. Tout ce que vous ne savez pas, vous le croyez. Vous ne pouvez être que parmi vos semblables. Si vous êtes avec d'autres genres de gens, soit ils ne doivent pas exister, soit vous ne devez pas exister. C'est tout ce à quoi ça va mener. Donc ceci est une chose à laquelle nous devons arriver. Parce que l'intelligence humaine est à son apogée quand elle ne sait pas. Si je pense juste que je sais, je vais devenir stupide parce que j'ai mes conclusions sur tout. Si je vois que je ne sais pas, l'intelligence est à plein régime, n'est-ce pas ? Vous voulez maintenir votre intelligence active ou l'éteindre ? Vous l'économisez pour un autre endroit ? Non, je veux savoir parce qu'on dirait que c'est le cas. Beaucoup de gens l'économisent pour ailleurs. Non, vous en avez besoin ici. Si vous en avez besoin ici, s'il vous plaît, regardez cela et voyez. Quand vous voyez que je ne sais pas, vous devenez très conscient, très présent, très alerte, est-ce vrai ? Quand vous pensez, je sais, vous faites les choses les plus bêtes et idiotes, des choses très grossières, oui ou non ? Si vous voyez vraiment que je ne sais pas, vous ne vous battez avec personne. Vous ne vous battez avec personne, n'est-ce pas ? Je sais, et toujours une bataille. Donc dans la culture yogique, il y a un phénomène. J'appelle ça un phénomène parce que... Aujourd'hui, ce soir, vous ne comprendrez peut-être pas ce que je dis, mais si vous investissez du temps et de l'énergie, vous allez comprendre. Nous nous identifions à notre ignorance, jamais à notre savoir. Parce que... Peu importe combien vous savez, vous avez lu toutes les bibliothèques de la planète, malgré tout, ce que vous savez est minuscule dans cette existence, n'est-ce pas ? Allô ? Mais votre ignorance est sans limite. Oui ou non ? Donc, si vous êtes identifié à votre ignorance, vous serez un être humain sans frontières, sans limite. Si vous êtes identifié à votre savoir, vous allez devenir un être humain constipé. Constipé veut dire que ça a lieu petit à petit. C'est comme ça que la vie a lieu en ce moment. Petit à petit, elle a lieu. Elle n'a pas lieu de façon belle. Elle a lieu petit à petit. Nous devons lutter pour trouver un moment de joie quelque part. Nous devons faire tellement de choses pour éprouver un moment d'extase. Si vous voulez simplement vivre ici, débordant d'extase sans nom dans chaque cellule de votre corps à chaque instant de votre vie, alors vous devez vous identifier à votre ignorance. Vous devez accepter votre ignorance. Si vous acceptez votre ignorance et prêtez suffisamment attention, si vous êtes ignorant, vous êtes naturellement attentif, n'est-ce pas ? Si vous prêtez suffisamment attention, vous verrez qu'avec tout ce savoir scientifique que nous avons, on ne connaît toujours pas un atome dans son intégralité. On sait comment les utiliser, on sait comment les briser, on sait comment les fusionner, on sait comment les faire exploser, mais on ne sait toujours pas ce que c'est, encore aujourd'hui. Oui ou non ? Donc si vous prêtez suffisamment attention, vous réalisez clairement que vous ne savez rien. Eh bien, il a posé cette question, c'est tout ce que j'ai fait. À seulement 4 ans, 4 ans et demi, j'ai soudain réalisé que je ne sais rien. Donc si quelqu'un me donne un verre d'eau, je ne fais que regarder l'eau parce que je ne sais pas ce qu'est l'eau. D'accord, je sais utiliser l'eau, mais je ne sais pas ce que c'est. Aujourd'hui encore, vous ne savez pas ce que c'est. Si je trouve une feuille, je la fixe pendant 4-5 heures, si je m'assois dans mon lit, je passe toute la nuit à juste fixer l'obscurité. Mon cher père était médecin. Il a commencé à penser que j'ai un... que j'ai besoin d'un examen psychiatrique. Donc ce garçon passe simplement tout son temps à fixer quelque chose. Mon problème, c'est que je regarde ceci, et je ne sais toujours pas ce que c'est. Donc je suis incapable de déplacer mon attention sur quoi que ce soit d'autre. Si je regarde ceci, je ne fais que le fixer parce que je ne l'ai pas encore compris. Donc, si vous prêtez suffisamment attention, cet univers n'ouvre ses portes qu'à ceux qui prêtent suffisamment attention. Toute porte qui s'est ouverte pour vous dans votre vie, s'est ouverte parce que vous avez prêté attention à cette dimension de la vie. Oui ou non ? Ça ne marche que comme ça. Maintenant, si votre attention est telle qu'elle ne cherche rien, mais elle est simplement attentive, elle prête attention à tout, elle ne décide pas qu'un éléphant est plus important qu'une fourmi, elle prête simplement attention à tout, parce que ceci est la nature de la création. Si vous regardez une fourmi, avez-vous déjà prêté assez d'attention à une fourmi ? J'ai passé beaucoup de temps avec elle. Croyez-moi, c'est l'une des machines les plus raffinées de la planète. Oui ou non ? Si vous aviez une voiture comme ça, vous savez ? Vous pourriez faire tous les déserts californiens sans effort. C'est une machine extrêmement raffinée, ce n'est pas une chose simple. Si vous prêtez suffisamment attention à une fourmi, vous allez réaliser que quoi que ce soit qui a créé cette fourmi, n'a pas prêté moins d'attention à la fourmi qu'à vous ? Oui ou non ? Alors qui diable êtes-vous pour décider à qui il faut être plus attentif et moins attentif ? C'est juste que vous devez aiguiser votre capacité à prêter attention, pas à quoi que ce soit en particulier, à simplement prêter attention. Si vous prêtez suffisamment attention, est-il vrai que ce corps, bien que vous ayez amené de la nourriture de l'extérieur, que ce corps a été créé de l'intérieur ? Oui ? Donc la source de la création, quelle qu'elle soit, doit forcément être active à l'intérieur de vous, n'est-ce pas ? Donc, quand vous ne savez pas ce qu'est la nature de la source de la création, en anglais vous allez peut-être utiliser... En Inde, on a beaucoup de mots. Dans cette partie du monde, vous allez peut-être l'appeler Dieu. C'est juste votre explication de la source de la création, n'est-ce pas ? Comme vous n'avez pas d'explication pour la création, vous dites, c'est Dieu qui a fait ça. Nous avons mille noms pour ça, d'accord ? Mais fondamentalement, nous essayons d'expliquer la source de la création. Est-il vrai, dans votre expérience, que la source de la création de cette vie fonctionne à l'intérieur de vous ? Si elle est quelque part là-haut et que vous l'avez ratée, ça va. Si elle fonctionne à l'intérieur de vous et que vous l'avez ratée, n'est-ce pas une tragédie ? Allô ? Si la source de la création palpite en vous et que vous ne l'avez pas remarqué, n'êtes-vous pas une tragédie ? Donc toute ma vie et mon travail consistent juste à éviter cette tragédie aux gens. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?